Salut, c'est Alex Goode et je vous souhaite la bienvenue à la grande finale du Kinder Joy of Moving Tennis Trophy. C'est à la Raphaël Nadal Tennis Academy sur l'île de Mallorque que s'est déroulé cet événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'accompagner plus de 70 enfants de 9 à 12 ans venus de 12 pays qui ont passé 4 jours de dingue avec leurs parents. Alors, Kinder Joy of Moving, c'est quoi ? Le but, c'est d'apprendre aux enfants The Joy of Moving, la joie de bouger et de leur faire comprendre que le sport est important et que ses valeurs aident à être plus heureux. Le Kinder Joy of Moving Tennis Trophy a été créé en Italie en 2006 par l'ancienne championne de tennis italienne Rita Grande. Depuis, c'est devenu un événement mondial avec cette année des tournois dans 12 pays, dont la France bien sûr, où l'on apprend la joie de bouger, de se dépasser ou encore le fair play. Même si ce sont les vainqueurs des tournois qui se sont rendus à la grande finale, Kinder Joy of Moving donne la priorité à l'amusement sur la performance, à la collaboration sur la compétition. Pour preuve, il n'y a pas d'arbitre et malgré la barrière de la langue, les enfants doivent apprendre à communiquer entre eux. Ils étaient tous incroyablement heureux de cette expérience unique. Il y avait des tournois, filles et garçons, mais aussi des doubles mix et des doubles avec les parents, où on a souvent entendu les enfants expliquer à leurs parents que ce serait chouette qu'ils aient justement la joie de se bouger un peu plus quand même. Après avoir défilé tous ensemble et chanter leurs hymnes nationales en étant accueilli par Rita Grande, Jean-Pierre Robietto, le patron monde de Kinder Joy of Moving, Mélanie Papin, la responsable française et moi-même, ils ont pu découvrir les installations hallucinantes de la Rafael Nadal Académie, dont le but est de former les champions de tennis de demain. Ils ont touché du doigt l'exigence du sport professionnel, ont pu visiter le musée de Rafael Nadal qui est sur place, avec ses 22 trophées du Grand Chlam exposés. Et puis surtout, ils ont profité des conseils de Tony Nadal, le patron de l'académie, le tonton, entraîneur historique du plus grand champion de tennis de l'histoire. Ils se sont surtout enrichis au contact d'enfants d'autres pays et d'autres cultures et on a même visité tous ensemble les environs de Mallorque, dont les légendaires grottes du dragon. Quant à moi, j'ai joué au tennis avec à peu près tout le monde et je suis revenu vraiment très content avec une vraie Joy of Moving et aussi la Joy of Losing, la joie de perdre. Oui, j'ai perdu quelques matchs quand même. Bref, une aventure inoubliable et on vous conseille à tous de vous inscrire au prochain Kinder Joy of Moving Tennis Trophy pour découvrir l'expérience. Qui sait ? On sera peut-être tous ensemble pour la prochaine finale.